on est encore dans ma voiture c'est moi j'aime ça ça me rappelle un peu le passage que j'ai fait au québec l'année dernière avec stéphanie est tu ou quand vous êtes vidéo dans son char voilà aujourd'hui de quoi je parle bah moi je dis que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes et encore mieux tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des grands parents communistes des arrières grands parents communistes je vais pas discuter de communisme je vais pas parler d'idéologie c'est pas la question je parlais de ma famille en fait et de toutes les valeurs qui ont été drainées dans ma famille grâce quand même à leur engagement dans le parti communiste voilà il avait des valeurs fortes ils ont toujours des valeurs fortes auxquelles ils croient des choses qui les transportent ils se sentent engagés pour pour un monde meilleur pour créer des conditions de vie et de travail pour les salariés pour les ouvriers c'est important pour eux qui est une des hommes et les femmes qui est une égalité entre les salariés les patrons et compagnie donc moi j'ai grandi là dedans j'ai grandi dans l'engagement j'ai grandi dans les conversations inflammées des repas de famille j'ai grandi aussi dans les réunions de cellules donc les réunions de cellules c'est au niveau local quand les communistes se retrouvent entre eux chez quelqu'un en l'occurrence c'était chez mes grands parents et j'avais vraiment beaucoup de plaisir à assister à ça à voir ce qui se passait à écouter les conversations même si souvent je ne comprenais pas trop ce qui se passait et puis que ça ça s'en portait beaucoup évidemment de tout ça j'ai intégré beaucoup de croyances super chouettes et beaucoup de croyances limitantes voilà limitantes sur sur les riches sur les pauvres sur les ouvriers sur sur les patrons aussi voilà des croyances limitantes sur les patrons des choses que j'ai transformé et que j'ai encore à transformer parce que la vie n'est pas terminée que j'ai déjà quand même transformé pas mal j'ose espérer de par un travail personnel introspectif par un travail aussi avec une thérapeute un travail aussi bas de voilà le simplement de développement personnel de développement spirituel et grâce aussi aux activités professionnelles puisqu'avant j'étais directrice de communication dans plusieurs institutions soit locale soit nationale qui fait que je suis moi moi même devenu manager de personnes du coup par rapport à ma famille qui a toujours été employée bah du coup ça enfin moi j'étais employée aussi quand j'étais salariée mais du coup j'avais le côté un peu je dirige un peu les autres et puis maintenant je suis à mon compte où là concrètement je suis passé du côté obscur de la force mais en fait du côté lumineux de la force puisque ma famille m'a toujours soutenu m'a toujours accompagné m'a toujours à essayer de me comprendre et même quand elle comprenait pas de toute façon elle m'aime comme je suis elle aime qui je suis est ce qui est important dans tout ça c'est pas tant d'être absolument à voir une part une personnalité vraiment forte ce qui est important c'est d'avoir une personnalité qui fait qu'on se sent bien avec qui on est qui fait que du coup de ce qu'on est bien avec soi même les autres sont bien aussi avec nous mêmes et surtout je sais que j'ai grandi dans une famille super chouette c'est une ode d'amour à ma famille je vous remercie d'avoir été là je vous remercie d'être qui vous êtes avec tous les secrets de famille tous les tabous et toutes les belles valeurs toutes les les belles réunions de famille mais pas qu'autour du parti communiste autour de la pétanque aussi parce que sachez que ma famille c'est des joueurs de pétanque invétérés voilà mon papa était très très fort et ma maman elle est très forte et elle fait toujours partie d'un club de pétanque oui messieurs dames prenez soin de votre famille prenez soin de vous qu'ils soient communistes ou pas communistes c'est pas grave c'est pas important c'est parce qu'ils comptent mais c'est vos volets vous pouvez quand même aller à la fête de l'humanité chaque année un mois de septembre le deuxième week-end me semble-t-il de mois de septembre au final tout ça pour dire venez me voir venez voir une espèce de produit issu du communisme de la famille qui a des idées et des valeurs qui sont partagés par le communisme venez voir ça à lille le 25 avril steve jurion organise une soirée je suis l'intervenante la conférencière après on va parler on va networquer ensemble on va manger un petit truc me semble-t-il aussi ensemble toutes les infos sont dans la dans le poste là qu'à côté de la vidéo je vous embrasse fort et puis ben j'attends que le tracteur et pas c'est puis je ferme la vidéo co